Musique Du haut de sa chambre d'hôtel, il contemple les beaux paysages, aspire l'air naturel du pays qui l'a vu naître. Xavier Macaresse, c'est son nom. Dans ce calme qui domine cette nuit, il rémémore sa belle enfance passée à Fort-Lamy. Né le 26 mars 1977, des parents enseignants des nationalités françaises, Macaresse n'a vécu que 6 ans à Fort-Lamy avant de s'envoler pour la France. Comme un témoin de ces images, ces premiers pas ont été guidés par un Tchadien prénommé Édouard. Du Tchad, il garde un bon souvenir, raison qu'il le ramène 45 ans après à la recherche de ses traces. Édouard qui a été, entre guillemets, mon père tchadien, puisque c'était avec lui que je passais tout mon temps. J'étais un enfant, donc j'ai quitté le Tchad contre ma volonté, j'ai envie de dire, puisque moi j'y étais très bien, j'y étais très heureux. J'ai promis à la personne, même si j'avais seulement 5 ans, j'ai promis à la personne qui s'occupait de moi que je reviendrai. Dans cette aventure, Macaresse est accompagné de son fils Adrien. Coute qu'écoute, il veut retrouver Édouard, qu'il appelle affectueusement, Parpa Tchadien. Tout paraît étrange pour ce Tchadien blanc. La ville a tellement grandi, mais l'hospitalité tchadienne, selon lui, reste remarquable. Bon, le Tchad a changé, le Tchad a changé, mais pour moi j'ai retrouvé l'âme tchadienne, quoi. Dans tous les tchadiens que j'ai pu rencontrer jusqu'à aujourd'hui, depuis que je suis arrivé, quoi. Je suis très content et très heureux. Experte technique en France, Xavier Macaresse renoue désormais les liens avec son pays de naissance, le Tchad, berceau de l'humanité.